Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Perspective, je suis Francis Denis. Aujourd'hui, le pape entamait le dernier jour de son voyage sur le continent africain. C'est donc ce matin que le pape a pu se rendre dans le quartier Péka V pour une rencontre avec la communauté musulmane de Bangui en République centrafricaine. Bien que de nombreuses inquiétudes au niveau de la sécurité avaient été soulignées par les forces de l'ordre, cette rencontre s'est déroulée sans incident et selon le Vatican, le pape a été accueilli avec chaleur. Après avoir remercié le Saint-Père pour cette visite tant historique que symbolique, l'imam de la mosquée de Bangui a souligné que relations entre les frères et sœurs chrétiens sont tellement profondes qu'aucune manœuvre tendant de les saper ne pourrait aboutir. Les fauteurs de troubles pourraient retarder la réalisation de tel ou tel projet d'intérêt commun ou compromettre pour un temps telle ou telle activité. Mais jamais elle ne pourrait détruire les liens de fraternité qui unissent si solidement les communautés musulmanes et chrétiennes, a-t-il ajouté. De son côté, le Saint-Père a prononcé un discours dans lequel il a affirmé, je cite, « que chrétiens et musulmans doivent demeurer unis pour que cesse toute action qui, de part et d'autre, défigure le visage de Dieu et qui finalement n'a pour but que de défendre des intérêts particuliers ensemble, disons non à la haine, à la vengeance, à la violence, en particulier à celle qui est perpétrée au nom de la religion ou de Dieu. Enfin, le pape a invité la communauté musulmane à prier et à travailler pour la réconciliation et la fraternité et la solidarité entre tous. » Le pape François s'est ensuite rendu au stade Barthélémy-Bouganda afin de présider la dernière messe de sa tournée sur le continent africain. Pour l'occasion, plusieurs dizaines de bignets de centres africains s'étaient rassemblés pour prier avec lui. Je vous propose de regarder ce résumé des moments forts de cette célébration et qui fut préparé par nos collègues de la télévision KTO. Écoutez. Le pape François s'étaient rassemblée par nos collègues de la télévision KTO. Le pape François s'étaient rassemblée par nos collègues de la télévision KTO. «Ogni battessato deve continuamente rompere con quello che c'è ancora in lui dell'uomo vecchio, dell'uomo pecatore, sempre pronto a risiediarsi al richiamo del demonio. E' quanto aghisce nel nostro mondo e in questi tempi di conflitti e odio e di guerra, per conduirlo all'egoismo, a ripiegarsi su se stesso e alla diffidenza, alla violenza e all'istinto di distruzione, alla vendetta, all'abbandono e allo sfruttamento dei più deboli. Abbiamo tutti da chiedere perdono al Signore per le troppe resistenze e per le lentezze nel rendere testimonianza al Vangelo, che l'anno giubilare della misericordia appena iniziato nel vostro Paese ne sia l'occasione. «Cristiani del Centrafrica, ciascuno di voi è chiamato ad essere, con la perseveranza della sua fede e col suo impegno missionario, artigiano del rinnovamento umano e spirituale del vostro Paese. Sottolineo, artigiano del rinnovamento umano e spirituale del vostro Paese. » N'oubliez pas que vous pouvez avoir accès aux textes officiels des discours du Paese François sur le site Internet de Scelli Lumières. Ne manquez pas, tout de suite après Perspective, l'épisode de Focus Catholique sur le 50e anniversaire du document Nostra Aetate du Concile Vatican II. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada